Voilà, c'est la panique. Forte mobilisation des membres de l'association Sylvain Gomart-Rodrigue en sigle asségère dans le cadre de la poursuite de la campagne d'assainissement et désinfection des structures publiques de Pointe-Noire. Hommes et femmes munis de balais, pelles, râteaux et bien d'autres matériaux ont pris la peine de rendre propres les structures de police ciblées. Ça fait un bon bout de temps qu'ils avons commencé avec cette opération et ce matin, nous avons pris rendez-vous au commissariat central vu la situation sanitaire. Et en plus, à défaut du commissariat central, nous sommes aussi allés au niveau de la police ferroviaire et à l'instant, nous nous retrouvons au niveau de la BAC pour continuer la même opération qui concerne l'assainissement. Aussi, l'association Sylvain Gomart-Rodrigue en son sein des femmes qui se plaisent à participer dans de telles opérations. Vous savez, aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes souvent sous-estimés dans ce que nous faisons et aujourd'hui, ASUGR nous donne l'occasion de nous exprimer. Je suis donc avec mes collègues femmes aussi. Nous oeuvrons beaucoup pour l'épanouissement de notre association et l'épanouissement de la femme au sein de l'association. Soucieux d'assainir les structures publiques de la capitale économique, les responsables de cette association comptent étendre cette opération dans le cuilou profond. Pour l'instant, notre objectif, c'est d'abord de finir tous les postes avancés de la police au niveau du cuilou et au niveau du point noir et nous allons attaquer dans le cuilou profond. Nous voulons aussi attaquer dans les établissements scolaires, publics où fréquentent nos enfants. Rappelons que l'association Sylvain Gomart-Rodrigue a pour cheval de bataille l'humanitaire opérant déjà de nombreuses actions sociales dans la ville océane.